Musique Visite du centre de pilotage opérationnel de 6 Réunions, cet organe de contrôle de la Compagnie des Eaux surveille les canalisations d'eau et d'assainissement en temps réel. Musique Le 24 juillet dernier, plusieurs centaines de mètres cubes de roche se détachent de la falaise en amont de la centrale hydroélectrique de Langevin. Les boulies emportent tout sur son passage, y compris une canalisation d'eau potable alimentant les habitants de Saint-Joseph. Au centre de pilotage opérationnel de 6 Réunions, c'est le branle-bas de combat. Musique Suite à l'éboulie, près de 5000 foyers se voient privés d'eau potable. Il faut donc organiser les travaux de purge en toute urgence et remplacer la conduite. Une opération qui s'annonce délicate, la falaise est particulièrement instable et les cordistes ne sont pas aidés par la météo réunionnaise. Autre priorité, trouver des solutions rapides pour impacter le moins possible les abonnés. On doit être attentif aux fuites possibles sur la route. Mais je pense qu'il faut ramener au moins deux... Lorsque la falaise a emporté la conduite, nous avons identifié nos capacités de ressources et nous avons identifié nos besoins, tous les logements qui n'avaient plus d'eau. A partir de là, nous avons créé des maillages sur les différents secteurs afin de réalimenter au plus vite et de manière pérenne les habitations qui pouvaient être réalimentées. Le CPO a une analyse macro de toutes les données afin de pouvoir privilégier au plus juste les habitations qui ont la possibilité d'être alimentées. Le CPO, le centre de pilotage opérationnel, c'est un peu la tour de contrôle des réseaux d'eau potable et d'assainissement. Grâce à cet outil high-tech et innovant, les ingénieurs et techniciens de 6 réunions peuvent voir en temps réel l'état de leur réseau, analyser les données et réagir en conséquence. Nous avons cartographié 2000 km de réseau d'eau potable et 1000 km de réseau d'assainissement sur lesquels on peut retrouver plusieurs milliers de capteurs qui vont pouvoir nous mettre en alerte sur différents problèmes, tant pour du suivi, on va dire pression, niveau de réservoir, mais surtout pouvoir détecter des différentes anomalies pour pouvoir être beaucoup plus réactif. Des anomalies comme ici, à la plaine des Cafres. Depuis quelques heures, les capteurs du secteur s'affolent sur les écrans du centre de pilotage opérationnel. Si rien n'était visible à l'œil nu, il n'aura fallu que quelques coups de pelle pour confirmer une importante fuite souterraine. Effectivement, c'est une fuite relativement importante qui ne sortait pas sur la rue. Le sol, comme vous avez pu vous rendre compte, c'est quand même du scori, donc l'eau descend mais ne remonte pas sur la rue. Donc sans ces appareils, on n'aurait pas pu déterminer cette fuite. Il faudra plusieurs heures pour vider la conduite et réparer la fuite. Une fois l'intervention terminée, l'agent de secteur fera un compte rendu au centre de pilotage opérationnel. Objectif, améliorer en continu l'état du réseau. Une fois l'intervention terminée, l'agent responsable de l'exécution de ces travaux valide son intervention, il fait son compte rendu et en direct, toutes ces informations sont envoyées au CPO qui, ce CPO, stocke, analyse ces données afin de nous permettre de savoir où renforcer et où moderniser les réseaux. Enfin, quand je dis nous, c'est nous la société et aussi la collectivité. Bonjour. Bonjour. Oui, je vous écoute. Pour une fuite. Je suis conseillère clientèle. J'accueille les clients à l'agence, également par téléphone. Donc que ce soit pour une résiliation, un abonnement, également les fuites. Donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on demande le maximum d'informations aux clients. Ensuite, on crée une tâche et à ce moment-là, on planifie bien notre logiciel pour qu'ensuite, le CPO puisse la récupérer et la planifier. Une fois l'intervention enregistrée, elle est accessible au niveau du CPO. Ici, chaque jour, sept ordonnanceurs organisent et supervisent le travail des 140 agents sur le terrain. Leur mission, mettre la bonne personne au bon endroit et organiser l'intervention le plus rapidement possible. On essaye de caler nos interventions sur les agents qui sont déjà dans le secteur. Donc déjà, forcément, s'ils sont juste à côté, ce sera beaucoup plus rapide pour des ouvertures ou pour une réparation de fuite. Donc on va faire en fonction de l'agent qui est sur le secteur, sur le moment. Je m'appelle Laurent Payette, agent d'exploitation. Alors avant, on avait les fiches d'intervention. On passait les récupérées au bureau et maintenant, on a le téléphone, on a les plannings sur Mobi+. Son smartphone est devenu son outil de travail. Agenda, carte, point GPS, lecture de code barre. La vie est devenue plus simple pour Laurent. A chaque intervention, il peut tracer tous ses gestes depuis le code barre du compteur remplacé jusqu'à la photo de l'ancien. L'intervention du remplacement de compteur est terminée. Je vais rentrer le nouveau numéro de compteur, le relevé du compteur et faire une photo de l'ancien compteur. Tout est mis sur le téléphone et dès que j'ai terminé, je vais envoyer. Automatiquement, ils recevront ça sur l'ordinateur au bureau là-bas. L'utilisation des nouvelles technologies permet de mieux surveiller, mieux tracer, proposer aux collectivités des améliorations sur les réseaux d'eau potable et d'assainissement. L'objectif étant d'avoir une qualité de réseau et un service de plus en plus performant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada